Bien sûr, bien sûr, on n'a pas été au niveau mental de ce que réclame un quart final de Coupe de France. On a été battu dans l'enthousiasme, dans l'envie, et ça, ça ne me convient pas. Je ne supporte pas quand mon équipe n'est pas à ce niveau-là. On peut être battu par plus fort, on peut être battu sur le talent, on peut être battu sur plein de choses, mais pas sur ces aspects-là, et surtout pas en Coupe, donc ça ne me convient pas. Je l'ai dit aux joueurs, et j'attends une réaction forte, évidemment. Après, un collectif, c'est un collectif, il faut que tout le monde soit au même niveau là-dessus. Je ne veux pas faire de cas particulier, simplement sur le plan de l'équipe, on a laissé Angers se mettre dans ses habitudes de jeu, dans ce qu'ils aiment bien, et on les a laissés s'installer dans ce qui fait leur force. Et pour les dérégler, il fallait autre chose. On a trop subi leur impact, et on n'a pas été assez dynamique, et pas assez dans l'enthousiasme. La Coupe, c'est ça, c'est surtout à l'extérieur. On avait joué les deux matchs précédents contre Dijon et Lorient à domicile, c'était un contexte un petit peu différent. Là, c'était un quart de finale à l'extérieur, on sait ce que c'est l'esprit coupe. On n'a pas été suffisamment au niveau, on aurait pu égaliser, on a des occasions pour. Alors autant à Nice, on a fait preuve de beaucoup de maladresse, autant là, je pense que le gardien adverse a très bien joué, on n'a pas eu de réussite. Donc c'est un peu différent de ce qu'on a connu à Nice. Mais voilà, on s'est refait, surtout tout le début 2017, en étant irréprochable dans l'investissement, dans l'engagement, dans l'intensité. Et à partir du moment où on y est un petit peu moins, on ne passe pas. Donc il faut qu'on retrouve ça, ce qui a fait notre force. La coupe s'est terminée, maintenant on a les sept derniers matchs de championnat. Donc on va d'abord s'occuper de Metz, il ne s'agit pas de parler de ce qu'il y aura ensuite. Mais il faut vraiment qu'on retrouve ce pep, ce dynamisme qui nous caractérise depuis de nombreuses semaines. Oui, je pense que ce n'est pas du tout ce qu'on a montré depuis de nombreuses semaines. On a fait des choses dans le match, mais pas suffisamment pour se qualifier. La coupe, c'est un match pour se qualifier, ou alors ça s'arrête. Là, ça s'est arrêté, c'est dommage, parce qu'on aurait reçu en demi. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. Je pense qu'on ne s'est pas mis à la faute en 2017, quand on est tombé sur plus fort, Monaco, Paris, sur un peu de maladresse à Nice quand on a pris le dessus. Et là, c'est dommage de ne pas avoir réédité ce qu'on faisait de bien, parce qu'il y avait quelque chose à faire. Après, c'était différent, c'était la coupe, c'est une compétition différente, c'était un challenge, un défi sur un match. On n'a pas été capables de le faire, on avait été capables à de nombreuses reprises en Coupe de la Ligue et en Coupe de France, capables de le faire. Là, ça n'a pas été le cas, donc ça s'arrête. Maintenant, il n'y a plus qu'une compétition, c'est le championnat. Et il faut qu'on se serve de ce match d'Angers pour ne pas rééditer ces petits manquements. Parce qu'on va encore avoir des matchs comme Angers. Ce sera différent, après ils se sont donné de la marche quand même, ils ont quand même fait ce qu'il fallait à un moment donné pour ne pas être dans le rouge aujourd'hui. C'est une équipe promue, qui a pris des points quand même, même s'ils ont perdu leur match en retard contre Lyon. Mais c'est une équipe qui a des qualités, qui est bien organisée, qui a de la qualité technique, qui a de la vitesse aussi, des joueurs costauds sur coups de pied arrêtés. Il faudra qu'il y ait un bon Bordeaux pour gagner. Notre objectif, c'est évidemment de retrouver une dynamique et ça passe par un match plein. Ben oui, ce sera son retour, très probablement d'entrée. C'est un joueur particulier, il a une grosse présence, c'est un joueur à droit. Il leur apporte son expérience aussi, parce qu'il connaît bien la Ligue 1. C'est un joueur, c'est un buteur, c'est un joueur qui a de la présence devant. Tous les ans, il marquait contre Guingamp. Je ne sais pas si Metz va encore jouer Guingamp. C'est un joueur atypique, il n'est pas très mobile, mais il se place bien. Dans les 20 derniers mètres, il ne se trompe pas. Il a souvent le bon timing aussi. C'est un joueur qui a fait ses preuves. Après, il n'y a pas que lui, il y a d'autres joueurs autour de lui qui ont de la qualité. On va rencontrer une bonne équipe, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un très bon Bordeaux pour passer. Il jouait la 16e journée. On va jouer la 32e. À huis clos, je ne sais pas. À la télé, ça ne donnait rien. Pas de public, pas d'ambiance, ça faisait vraiment bizarre. Mais bon, après, c'était Lyon en face aussi. Je ne sais pas, ils font des résultats aussi chez eux. Ce n'est pas... C'est une équipe complète. Ils ont des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1. Ce n'est pas des joueurs qui ont découvert la Ligue 1 cette année. Ils ont beaucoup de joueurs expérimentés. Et si ce n'est pas Diabaté, c'est Harding. Bon, il y a des joueurs d'expérience. Il y a Jouffre, il y a Coad, il y a Lejeune. Il y a Adoukouré, il y a Mandjek. Il y a beaucoup de joueurs Bicevac. Je peux tous les citer. Mais ils sont expérimentés. Ils connaissent la Ligue. Mais encore une fois, c'est différent. Je trouve qu'à Nice, on est vraiment maladroit. On ne cadre pas sur beaucoup de situations favorables. Là, on a cadré. Le Tellier a fait un grand match. Il a eu des arrêts déterminants. Comme Cédric en a eu aussi à trois reprises contre Angers. Il faut qu'on retrouve notre intensité. Ce qui nous caractérise depuis un petit moment. C'est la capacité à mettre beaucoup de rythme, à impacter l'adversaire. Et puis évidemment, d'être plus à droit que ce qu'on a été sur les deux derniers matchs, dans les 25 derniers mètres. Il y avait eu ce cas de figure-là l'année dernière avec le Bordeaux-Paris. Sauf que Paris était déjà sacré champion depuis bien longtemps. Ça n'avait pas vraiment d'incidence, si ce n'est sur le classement de Bordeaux. Là, c'est un match à enjeu parce que très probablement, Monaco jouera le titre jusqu'au bout. Et Saint-Etienne aussi les places là-haut. Mais il n'y a pas le choix. C'est le calendrier, les bouchers de chez bouchers. On va souhaiter évidemment à Monaco de se qualifier pour la demi-finale de Champions League. Auquel cas, le match se jouera très tard. Et ça, il n'y a pas le choix. Il n'y a aucune solution possible par rapport à ça. Encore une fois, en semaine, ce n'est pas possible parce que les sélections jouent 3-4 jours avant. Donc il manque des joueurs. Ce n'est pas possible de faire une finale sur les rassemblements des équipes nationales. Et puis, après, il n'y a pas de date. Donc bon, même si on voulait jouer avant ou en semaine. Bon, là, cette année, c'est quand même un cas particulier aussi entre les Monaco, qui est sur tous les tableaux. C'est un cas un peu particulier. Pardon ? Qui était, ouais. Parce que là, la Coupe de la Ligue est finie. Mais ils sont encore dans les 3 compétitions. C'est mieux de gagner. Il nous reste 3 matchs chez nous. C'est 3 matchs à gagner. Tout simplement, on va recevoir Metz, puis Bastia, puis Marseille. Ce sera 3 victoires qu'il faudra aller chercher. C'est évident. Après, à l'extérieur, il faudra aussi être performant. Il ne faut pas laisser de points en route, tout simplement. Il faut trouver le bon dosage, le bon compromis entre l'envie d'emballer les matchs, mais aussi avoir un minimum de réflexion dans les matchs. Il ne s'agit pas de partir la fleur au fusil dans tous les matchs. Et plus la fin va approcher, plus ce sera ça. C'est pour ça que je le dis tout le temps. Ça se gère beaucoup sur l'aspect de la maîtrise émotionnelle, du sang-froid. C'est là-dessus que ça se joue, les fins de saison. Il faut réussir à jouer son jeu quand tous les matchs ont un enjeu. Et là-dessus, c'est mieux quand on a un peu plus de réflexion. Non, je vais continuer à gérer comme je le gère depuis un petit moment. On va faire des semaines d'entraînement complète. On peut faire plus de choses dans ces semaines-là que quand on a des matchs tous les trois jours. On fait quasiment de la récup pour ceux qui jouent et des entraînements à groupe réduit pour les autres. Donc c'est mieux de travailler avec tout le groupe sur des semaines complètes, avec des contenus clairs de semaines pour préparer le match qui arrive. Après, ça va être à chacun de se montrer déterminant pour jouer un rôle. Il faut que les cadres soient présents, que les jeunes apportent leur dynamisme et puis qu'on continue à être constant. Je l'aurais dit aussi, c'est vrai que des joueurs qui jouent moins ou pas du tout sont un peu plus affectés et sont déçus. Donc ça, ça s'entend et ça se comprend. En revanche, l'investissement des uns et des autres doit être le même, qu'on soit frustré ou moins frustré. C'est important que dans une fin de saison, qu'il n'y ait pas d'état d'âme. Ils savent parce qu'ils me connaissent aussi que s'il y a des états d'âme, évidemment les joueurs s'élimineront. Je ne peux pas laisser un joueur qui a des états d'âme prendre le dessus. Ce n'est pas possible. Ça se joue là-dessus, une vie de groupe sur une fin de saison. Vous ne voulez toujours pas entendre parler de cinquième place ? Tout est jouable. Tout est jouable. Après, c'est vrai que Lyon a pris de l'avance. Ils ont pris vraiment de l'avance sur leur match. Mais si je vous dis que c'est ça qui m'obnubile, ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Les joueurs, ce n'est pas ça qui les fait courir plus vite. Il faut s'occuper du match qui arrive. Moi, après, j'ai des choses en tête à moyen terme, oui. Mais dans ma gestion du groupe et dans le discours auprès du groupe, c'est vraiment de ne pas se disperser, de mettre l'énergie sur le match qui arrive. Et le match qui arrive, c'est Metz. La semaine prochaine, ce sera Nantes et ainsi de suite. Chaque match a une configuration particulière. Domicile, extérieur, équipe qui joue le maintien ou pas, profil d'équipe. Ce sont des matchs de Ligue 1, mais tous les matchs ne se ressemblent pas. Et là, c'est Metz. C'est vraiment quelque chose de particulier à domicile. Après le match qu'on a connu à Angers, qui ne m'a pas plu du tout. Tout simplement, ça n'a rien d'aller voir plus loin. Ça doit nous donner encore plus de détermination et de sang-froid. Parce qu'on sait qu'on est positionné. Si on l'est, c'est parce qu'on s'est donné les moyens de l'être. Ce n'est pas tombé comme ça sur un coup de bol. On est allé chercher les choses, on s'offre ça. Et c'est quand même mieux de savoir que si on fait nous ce qu'il faut, on sera au rendez-vous. Ça doit donner de la force, de la confiance. Oui, oui, il va bien. On a un groupe au complet, à l'exception de Thomas Touré, qui est toujours en reprise. Oui, c'est vrai que c'est de mieux en mieux. Je pense que c'est encore un petit peu juste, mais c'est de mieux en mieux. Il a fait des progrès incroyables. J'espère vraiment qu'il va pouvoir challenger ses partenaires dans les quelques semaines qui arrivent. C'est vrai que son absence cette saison nous a forcément été préjudiciable à un moment donné, parce que c'est un garçon qui connaît bien le foot, qui est toujours lucide, et qui a toujours une bonne remarque, un bon mot pour ses partenaires. Même avec le staff, quand on discute avec lui, c'est quelqu'un qui apporte, parce qu'il est très intelligent, il a une grande connaissance de la Ligue 1, et c'est vrai que j'aurais bien voulu pouvoir compter sur lui. Alors, ce n'est pas terminé. J'espère qu'il va encore gravir les petits échelons qui lui manquent encore. Mais il a fait beaucoup de progrès, c'est évident, et j'espère qu'on pourra compter sur lui. J'ai parlé avec lui, mais avant qu'il ne quitte, on a échangé. Ça va, ça se passe bien. Après, je crois qu'il y a eu un accrochage, mais je n'ai pas eu de détails non plus. Je ne vais pas raconter tout et n'importe quoi. Ça me paraît quand même être mini, mais ce n'est pas ça qui doit impacter sa fin de saison.